Bonjour à tous et bienvenue dans le MOOC EFAN EMI. Pour participer au controverse de la semaine numéro 2, nous allons utiliser le réseau social Twitter et nous vous proposons d'échanger vos avis sur une question qui fait controverse sur le thème de cette semaine, les traces et la vie privée. Vous pouvez traiter de la question de votre choix, cinq vous sont proposées cette semaine, d'une seule de ces questions ou plusieurs, en fonction du temps dont vous disposez et de vos centres d'intérêt. Pour cela, pendant la semaine du cours, du mardi au lundi, vous pourrez tweeter vos remarques, vos avis, liens ou différentes réactions en utilisant les hashtags proposés. Il y aura systématiquement un hashtag concernant la controverse, ici dans notre exemple avec l'URL la controverse numéro 1, et un autre hashtag propre au MOOC qui permettra de suivre toutes les propositions. Alors, dans l'exemple de la controverse numéro 1, il va suffire de pouvoir insérer le hashtag dans la zone de saisie de Twitter. Donc, en haut à droite, ici, il y a la possibilité de saisir un mot-clé avec le dièse devant qui est un hashtag, donc, qui va permettre de retrouver tous les tweets qui comprennent ce hashtag et nous permettre de composer un petit bilan de ce qui aura été discuté et mis en avant. Donc, il vous suffit donc de taper dans vos tweets « dièse controverse 1 » pour la première controverse, « 2 » pour la suivante, etc., etc., pour qu'automatiquement, on retrouve tous les tweets qui ont été émis avec ce hashtag. « A partir de là, à vous, toute liberté de pouvoir réagir de manière asynchrone sur toute la semaine, c'est-à-dire que vous pouvez chacun travailler au rythme que vous voulez, la synthèse sera effectuée a posteriori. » Ça sera la même chose pour les autres controverses. Évidemment, ne vous prenez pas au jeu à vouloir forcément faire toutes les controverses, je le répète, vous pouvez en faire une seule, aucune ou toute si vous avez envie. Et n'hésitez pas, évidemment, à proposer des documents joints, des liens et des réflexions afin d'enrichir cette discussion asynchrone à travers le réseau social Twitter. Merci de votre participation et bonne semaine, bonne réflexion à vous tous.